J'ai longuement réfléchi à ce que je souhaitais dire alors que nous disons adieu à notre père, notre grand-père et notre arrière-grand-père. Depuis samedi, je n'ai entendu que témoignages d'amour, d'affection et d'amitié de la part des femmes et des hommes qui sont venus à s'aveiller. Ces paroles témoignent du lien puissant qui unissait mon père à son peuple. Pour notre part, nous perdons un être que nous avons aimé, tant aimé. Nos souvenirs nous appartiennent et s'il fallait partager quelque chose avec vous, ce serait de dire qu'il a toujours été présent et attentif et surtout qu'il nous a toujours poussé à être libres, indépendants. Une fois que nous avions pris une décision, il n'intervenait pas et si nous faisions une erreur, c'était à nous de la comprendre et de la réparer. Nous avons appris très tôt qu'il était un personnage public et que nous le partagions avec son peuple, ses amis et ses camarades, mais aussi ses adversaires et ses ennemis, ici à La Réunion et de par le monde. Nous avons appris très tôt à vivre avec ses deux pères de lui, père et militant politique, et nous l'avons aimé d'autant plus pour cela. Car la leçon que nous avons retirée, c'est que chacun doit, pleinement, en toute conscience, choisir quelles sont les passions de sa vie. Je ne parle pas ici de la passion amoureuse, mais de ses autres passions qui orientent nos vies. Ce peut être la poésie, la musique, la science, la technique, servir l'État, ou pour reprendre une expression aujourd'hui un peu disparue, servir le peuple. C'est de cela que j'ai choisi de parler, de ces choses intangibles, insaisissables et pourtant si centrales dans nos vies, et si capables de faire bouger le monde, l'aspiration à la fierté, à la dignité, à la liberté, à l'égalité, au respect. Puisqu'il fallait choisir dans son héritage, et parce que l'héritage vous place devant un choix, j'ai choisi de parler de son amour pour son pays et son peuple, et du choix que fit mon père de faire revivre l'espoir et le rêve d'une île entièrement décolonisée, et de le faire en puisant dans les mémoires séculaires des combats contre l'exploitation, et de trouver ici, sur cette terre, sur cette île, dont le pouvoir colonial disait qu'elle n'avait pas d'histoire, de langue, de culture, le souffle ardent des luttes passées qui éclaireraient le présent et l'avenir. Mon père choisit dès son jeune âge d'être au service de la Réunion et de son peuple. Ce n'est donc pas le désir de faire carrière qui le mobilise, mais celui d'être présent, de contribuer, de participer, d'apprendre, d'écouter, de transmettre et d'agir. Et ce, jusqu'à son dernier souffle. C'est une passion parfois difficile à comprendre, tant nous sommes portés à croire que c'est l'intérêt égoïste, l'intérêt individuel, la passion de soi, le repli ses soirs qui doivent primer. Il existe pourtant des passions tournées vers l'autre et vers le monde, qui se nourrissent de la curiosité et de l'intérêt pour le bien commun et s'intéressent à la manière dont nous, pauvres êtres humains, le construisent, avec nos faiblesses, nos défaillances, nos espoirs. Et cette aspiration si humaine, immatériale, insatiable, presque mystérieuse et pourtant si concrète, dans ses conséquences, l'aspiration à la liberté et l'égalité. Qu'est-ce qui pousse un garçon, né en 1925 à Ubon Ratchatani, à choisir à 17 ans le destin d'être aux côtés des opprimés ? Qu'est-ce qui pousse le fils de deux colonisés, une mère vietnamienne et un père régnonné, à choisir une vie de combat, à prendre le risque d'être diffamé, insulté, menacé, de recevoir des coups, d'être condamné à la prison ? Cette photo a été prise à la prison Juliette d'Odu, juste après sa clandestinité. Et pourtant de ne jamais renoncer. Enfant, il est emmené par son frère et sa mère, par son père, sur l'île natale de ce dernier, la Réunion. Il est alors petit garçon, à l'autre bout du monde. Il a quitté sa terre natale, il a perdu sa mère. Il fait désormais de cette île, inconnue, sa terre. Il choisit d'être régnonné et le sera désormais entièrement. Il aimera cette île et son peuple. Il leur vouera, il va vous vouer, un immense amour. Il n'aura de cesse de souligner la faculté de résilience du peuple régnonné, sa culture, sa langue, son histoire, son courage, sa créativité. Il ne cessera d'être immensément fier des régnonné, de leur réussite, des plus petites aux plus grandes. Il ne cessera de rechercher des exemples de ces réussites, ici et à travers le monde. Aujourd'hui, cet héritage, l'amour pour la régnon, et, dans les temps actuels où de nouveau racisme, où la xénophobie et la politique de la haine s'imposent, la force de conviction pour agir et pour tracer un horizon qui dessine ce qui peut être, ce qui peut advenir de meilleur, c'est aux régnonnaises et aux régnonnais de le reprendre. C'est à nous de débusquer dans le réel les vastes espaces d'impossibles qui brisent l'aveuglement de nos certitudes. Contre une forme de réalisme qui n'est que renoncement, ce rêve nous donne la capacité de les accomplir. Ce sont ces idéaux qu'animèrent en 1959 un groupe de jeunes femmes et de jeunes régnonnais dont faisait partie mon père. Secouer un ordre colonial qui perdurait, renouer et raviver les liens avec les pays des ancêtres, décoloniser la réunion, rêver d'autonomie, vouloir contre toutes les certitudes affirmer qu'ici, un avenir était possible dont la responsabilité incombait aux régnonnais. A la notion de régnonnais, il attache à l'histoire fondatrice des marrons et des esclaves révoltés. En effet, alors que tout autour d'eux leur disait que l'esclavage était aussi naturel que le jour ou la nuit, qu'ils étaient parce que noirs, condamnés à être asservis, à être objets de propriété, des femmes et des hommes ont refusé cette loi des reins. Dans les siècles de fer et de sang que furent ceux de l'esclavage et du colonialisme, nos ancêtres dirent non à l'oppression. Cette mort en sursis et se confrontèrent, souvent à une mort certaine, au nom de la liberté, pour obtenir la leur. Dans cette déchirure du temps, par-delà les échecs et les reculs, leur révolte ébranlèrent le régime implacable de la violence et firent surgir une lueur d'espoir dans les ténèbres. Des premiers temps de la société réunionnaise et jusqu'à aujourd'hui, c'est les ceux qui refusent de penser que l'inégalité naturelle offre la promesse d'une interruption dans le temps linéaire de l'oppression. Ils subissent des défaites, mais la défaite est une part intégrale de la lutte. Elle nous rappelle à quel point le maintien d'un ordre injuste est essentiel à la perpétuation d'un système et elle nous pousse à reprendre le combat. Et combien de défaites a connu mon père ? Combien d'espoir trahi ? A chaque fois, il nous disait, alors que nous étions près du désespoir, qu'il fallait se relever et comprendre les raisons de la défaite, qu'à la comprendre, nous aiguiser l'esprit. Car si l'histoire est escrite par les vainqueurs, à long terme, ce sont les récits des vaincus qui nous disent la vérité de l'histoire. Mon père a aussi partagé l'idéal communiste réunionnais, un communisme du sud, non aligné, profondément anticolonial. Ce fut un communisme d'en bas, populaire. Je me souviens de meetings dans la nuit, des voix vibrantes que j'entendais au loin, qui me guidaient vers le lieu du rassemblement. Je me souviens des femmes et des hommes qui se portaient volontaires pour être assesseurs dans les bureaux électoraux, sachant qu'ils risquaient insultes et coups. Je me souviens des femmes et des hommes qui faisaient des kilomètres à pied pour venir au meeting du Parti communiste. Je me souviens de femmes et d'hommes en sang. Je me souviens des repas partagés le soir des campagnes électorales. Je me souviens de la solidarité. Je me souviens des Maloïa dans la nuit et dans les champs. Je me souviens de la balle de Lecci dans la case où pour la première fois nous avons retrouvé notre père alors qu'il était entré en clandestinité. Des mains affectueuses les avaient apportées. Je me souviens de tous ces gestes d'affection. Je me souviens des fous rires, des musiques et des fêtes. Je me souviens de l'indomptable désir d'égalité et de dignité. Point n'est besoin de dire les noms de toutes les personnes qui ont mené ces combats. Elles appartiennent à notre histoire. Mon père s'inscrivait dans cette généalogie qui s'alimente à l'image des ancêtres asservis. Et pour que la philosophie de la résistance construite sur ce sol, en lien avec la résistance des peuples opprimés partout dans le monde, devienne une pratique, il a fallu faire revivre les révoltes, les gestes et les espoirs d'un peuple né d'esclaves et de migrants, longtemps effacés de l'histoire officielle, mais vivants, dans les mémoires populaires, dans la musique, la langue et les rituels, mémoire et espoir des esclaves amenés de Madagascar, du Mozambique et d'Asie, des engagés amenés de l'Inde, de la Chine, du Mozambique, de Madagascar et d'ailleurs, des migrants de Goudjérat et d'ailleurs, des méprisés, les insultés, les blessés, les dépossédés, les damnés de la terre. Mon père fut aussi présent quand dans la seconde moitié du XXe siècle, dans un magnifique renversement politique, culturel et économique, des millions de femmes et d'hommes s'émancipèrent du joug colonial. Entièrement engagé dans le combat contre l'anticolonialisme, contre le colonialisme et l'impérialisme, profondément internationaliste, mon père fut de manière très concrète au côté des Mésambiquins, des Malgaches, des Comoriens, des Sud-Africains, des Vietnamiens, des Algériens, des Marocains, des Indiens, des peuples d'Afrique, d'Asie, des Amériques et des Caraïbes dans leur combat. Une nouvelle cartographie du monde se dessinait, une cartographie nouvelle de La Réunion surgissait. Dans une intense remise en cause d'un ordre mondial injuste, ces mouvements entraînèrent une formidable accélération de la production artistique romanesque, culturelle et poétique. Pensons au congrès des artistes écrivains noirs, à la conférence de Bandung, aux rêves du panafricanisme, aux rencontres de la tricontinentale, aux festivals culturels à Dakar, Alger et à Laval, et dans notre pays, à la fête de témoignages, à la célébration, à la valorisation du Maloya et des rites afro-malgaches, de la marche dans le feu, des savoirs populaires, de la langue créole, des cultures et des modes de vie venus de l'Inde, de la Chine, des musulmans, des hindous, des catholiques, tout cela témoigne de ce renversement. Mon père participa ainsi à redonner au Réunionnais la fierté de l'être. Il inscrivit la notion de Réunionnais comme celle d'un peuple au monde. C'est cette philosophie de l'histoire qui a soutenu l'engagement de notre père. La vie de notre père est donc à resituer dans le long terme de l'histoire des combats. Elle est à resituer parmi les vies des millions de femmes et d'hommes et elle est à resituer dans la volonté de sacrifice nécessaire au combat, dont la mémoire trace une morale dans l'horizon politique, celle du monter en une humanité universelle. Aujourd'hui, alors qu'une contre-révolution globale, chaque a renversé les victoires de toutes les minorités, des femmes, des peuples indigènes, de toutes seules et ceux qui ont cherché à construire un monde plus humain et plus juste, il nous faut faire revivre le rêve de l'émancipation. Tous les progrès obtenus qui ont toujours été les résultats de lutte sont aujourd'hui menacés. De nouvelles formes de racisme, de colonisation et de dépossession, les réfugiés et les exilés exigent une nouvelle utopie émancipatrice. Tant de combats sont inachevés, tant de nouveaux combats nous attendent. Dans les mois qui ont précédé sa mort, toujours soucieux de ce qu'il transmettrait, mon père s'inquiétait de ce qu'il aviendrait de ses archives. Il décida de les léguer aux archives départementales de La Réunion pour les générations futures. Nous allons les rassembler et nous inviterons toutes celles et ceux qui veulent y contribuer à nous contacter. Ainsi, la transmission s'incomplit. Ainsi, l'héritage est partagé. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, a écrit Frantz Fanon. La génération de mon père se donnait une mission, celle de l'autonomie de La Réunion, pour que son peuple vive droit, digne et respecté. Il le fit en construvant des alliances dans une solidarité active. C'est désormais à la génération de jeunes réunionnaises et réunionnais de découvrir leur mission, dans la relative opacité de notre temps, et de la remplir ou de la trahir. Ils ont à leur disposition une mémoire et une histoire qui affirment l'idée d'une humanité forgée par des hommes et des femmes, mis hors humanité, stigmatisés à cause de la couleur de leur peau, de leur religion, de leurs origines, de leur sexe, et qui construisent un nouvel humanisme, dont Aimé Césaire, Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Matan Luther King, Nelson Mandela, Ocimino, ou Angela Davis ont parlé. Je te dis adieu, mon très cher père. Nous te disons adieu, cher père, grand-père, arrière-grand-père. Nous t'avons donné hier des objets pour t'accompagner dans ton voyage. Un peu de rhum, un cigare, des exemplaires de témoignages, un petit bateau, des lettres, des photos, un drapeau rouge, tamonte, des fleurs. Paul Vergès, notre père, a été rappelé par les ancêtres. Il va retrouver son père et sa mère, sa compagne Laurence, notre mère, son frère Jacques, notre oncle, et son fils Laurent, notre frère. Nous leur demandons à toutes et à tous de l'accueillir chaleureusement et d'aider celles et ceux qui l'a quitté à se remettre de cette déchirure. Mais je sais qu'il part léger car il est porté par vous tous qui êtes venu l'accompagner à certaines indemneurs, par votre respect, votre affection et votre amour. Et en cette journée d'adieu pour toi, ces mots d'aimer Césaire qui furent aussi ton compagnon. Écoutez de mon île lointaine, de mon île veilleuse, je vous dis haut. Et vos voix me répondent et ce qu'elles disent signifie « il y fait clair » et c'est vrai. Même à travers orages et nuits, pour nous, il y fait clair. « Il y a du le four Mogul » « Il y a du "'